Aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode de la série consacrée aux Cotonéaster horizontalis. On avait vu dans un premier épisode qu'on pouvait rempoter assez rapidement, donc au mois de septembre-octobre, voire novembre, les Cotonéaster dans des petits pots. Cette vidéo sera consacrée cette fois-ci au travail de structure sur des petits arbres que l'on a mis en pot l'année dernière. On va voir leur évolution. Déjà, on va constater un petit peu comment ils ont évolué, comment ils ont grossi. Vous pouvez faire ce travail durant le mois de septembre, octobre et novembre. Actuellement, on est à la fin septembre. Les arbres commencent à changer un petit peu de couleur pour certains d'entre eux, pas encore tous. Ils ont des fruits et donc on va pouvoir les travailler correctement. C'est la bonne période pour le faire. Si vous décidez de rempoter vos arbres à cette période de l'année, faites attention. N'oubliez pas de les protéger durant la période hivernale pour que le racinaire ne soit pas abîmé. Vous pouvez faire cet atelier également durant la période du printemps. Et puis, on évite de tailler les Cotonéaster durant l'été et durant le plein hiver au moment du gel. Donc, voici l'arbre que je vous présente, que l'on voit dans la première vidéo. C'est un arbre qui a beaucoup grossi, comme on peut le voir sur ces images. On voit qu'il y a un joli mouvement maintenant. Ce qui est important, c'est d'avoir le mouvement à la base. Ici, on a un petit départ droit. Alors, on va pouvoir après changer d'angle. Alors, on peut s'amuser à faire plein de formes. Vous voyez, on n'est pas obligé de partir droit. Et si on peut éviter encore ce départ droit ici, on peut obtenir des choses de bien meilleure qualité. Vous voyez, en utilisant l'élasticité au départ de la bouture, on obtient un petit mouvement comme ça qui est sympa. Alors, on va me demander, bien sûr, pourquoi tu coupes alors que tu veux faire grossir ? Il faut aussi penser qu'il faut faire revenir du branchage en arrière. On travaille également sur la conicité de l'arbre. Donc, si vous ne faites pas le travail de taille, à un moment donné, vous allez avoir un arbre qui tube une fois au moins par an, voire deux fois par an. Vous laissez tiger, vous laissez grandir. Et puis, au bout d'un moment, il faut couper. Il faut revenir à des choses pour repartir sur des choses plus fines. On comprend bien que si on a une base grosse et puis des choses fines là, on a un effet de conicité. C'est ce qu'on recherche sur le bonsaï. On va enlever les tiges qui poussent vraiment, qui sont trop fortes, qui sont trop grandes. Donc, ici. Je vais vous montrer comment je taille de près. Vous voyez, ici, il y a une grosse longueur là et après, ça part très très loin. Donc, ici, on va venir carrément enlever. Alors, bien sûr, c'est un peu gros. Voilà. On vient enlever toute la longueur et on repart sur des tiges qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus fines. Donc, on va raccourcir ici de telle façon qu'on ait deux paires de feuilles maximum. Vous voyez, je raccourcis encore. Là, pareil, je vais raccourcir cette branche. Je vais garder une paire de feuilles. Donc, finalement, vous pouvez constater qu'on ne garde pas grand-chose. On enlève les branches qui sont mal placées. Et puis, on va raccourcir ici la tête de l'arbre. Voilà. Puis, des petites branches ici. Et on garde une paire de feuilles. Voilà. Et finalement, vous pouvez constater qu'il ne reste pas grand-chose. Mais il reste la partie importante, celle avec le mouvement. Ce qui est important, c'est de ne pas garder de structure droite. Il faut qu'il y ait toujours du mouvement. Alors, on pourrait le laisser de cette taille. On peut également le mettre dans un pot plus grand. Ou on peut le mettre carrément en pleine terre. Afin qu'il pousse et qu'il grossisse encore plus. Là, moi, je vais le laisser dans le petit pot. Je voudrais voir un petit peu ce que ça donne au bout de quelques années dans ce pot. Donc, on va le laisser et on va voir l'évolution dans ce pot. Vous voyez un deuxième exemple qui est bien sympa. Là, je trouve que le mouvement est assez réussi. C'est un arbre qui est de la même génération. On va enlever cette tige qui est vraiment trop longue. Et qui ne permet pas d'avoir cette conicité. On va couper à ce niveau-là, au niveau de cette branche. Ça, c'est le tir-sève. C'est donc ce qui m'a servi à faire grossir mon tronc ici. Moi, je vais couper ici. De telle façon que, eh bien, on n'est plus ce défaut de conicité. Vous voyez. On peut aussi penser qu'on peut repartir de plus bas. Vous pouvez repartir vraiment de très très bas, en fait. Alors, on va enlever les feuilles pour que vous voyez encore mieux. Et ce qu'il faut, c'est repartir vraiment d'une branche toute fine. Vous pouvez prendre celle-ci ou celle-ci. Ou encore plus bas. À chaque fois qu'on va tailler, on va favoriser la conicité de cet arbre. Et c'est ça qui est important. C'est ce qu'on recherche, la conicité de l'arbre. On va lui enlever quand même des petites branches. Des petites branches très fines. Voilà. On va carrément sortir les branches qui poussent du haut. Vers le haut, plutôt. Et puis, on va garder une paire de feuilles pour des petites branches fines. Et je m'aperçois que ce n'est pas forcément très sympa. Je vais revenir plus bas. Je vais enlever ça. L'arbre a un petit mouvement. Et puis, il a aussi l'effet de conicité déjà avec cette petite branche qui remonte. On va pouvoir comme ça obtenir certainement un showing de qualité. Je vais le laisser dans ce petit pot. Je vais le cultiver comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Si vous n'avez pas de place, que vous êtes sur un balcon, vous pouvez cultiver dans des petits pots comme ça. C'est vraiment très gratifiant. On voit bien le résultat. Si vous avez plus de place, vous pouvez passer sur des bacs de culture beaucoup plus grands. On va continuer le travail sur un autre, un autre petit cotonné astère. Donc là, c'est toujours la même chose. On va enlever la branche qui est très très longue. On ne va pas du tout garder ceci. Avec la pince, on vient rogner la coupe. Ensuite, on vient réduire l'ensemble des branches qui sont plus fines. Mais on va garder quand même des petites sections. Voilà. Ici, ici. Si on voit qu'il y a une branche qui est mal placée, qui est dans une courbe, qui n'est pas vraiment esthétique, eh bien, on viendra l'enlever. Ici, là, on a un angle droit. Comme ça. Alors, je n'aime pas trop. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que l'arbre, quand il grossit, il a tendance à vriller et à se déformer. Et du coup, ça revient de façon naturelle, on va dire. Le grossissement fait que ça s'efface, ça se gomme au bout d'un certain temps. J'évite de les rempoter en permanence, même s'ils sont jeunes. Parce que quand vous touchez au système racinaire, vous ralentissez la pousse de l'arbre. C'est intéressant si vous voulez gérer le racinaire, le système racinaire. Par contre, si vous voulez vraiment faire développer votre arbre et que ça grossisse assez rapidement, évitez de le rempoter tout le temps. On rempotera ces arbres. On est en 2018, on va les rempoter en mars 2020. Là, ça sera intéressant de voir le travail et de voir aussi l'évolution de ces arbres. On peut constater que, par exemple, par rapport à cet arbre-là, celui-ci qui est dans un pot vraiment tout petit, encore plus petit, il n'a pas forcément poussé, il s'est développé, mais moins, parce qu'il a moins de substrats. Donc, il a beaucoup moins de substrats. C'est un pot qui est vraiment, vous voyez, il tient dans la pomme de ma main. C'est vraiment tout petit. Je comprends bien que là, il n'y a pas assez de terre. Donc, il n'y aura pas assez d'éléments. Les racines ne vont pas se développer assez pour que l'arbre puisse se développer. D'ailleurs, on le voit très bien. L'arbre, il est très fin. Il est encore très, très élastique par rapport aux autres. On évite de garder la mousse parce qu'il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des insectes et tout ça. Là, on ne cherche pas du tout à développer de la mousse sur les peaux. On cherche simplement à ce que l'arbre soit en bonne santé. Et puis, on vient couper très court pour favoriser sa repousse. On va même couper encore plus court, vous voyez. On va garder juste ce petit mouvement-là. Ça fait vraiment une petite plante. Ça peut faire même plante d'accompagnement. Ça sera aussi bien que de le développer. Alors, j'en ai de toutes sortes. On en a de grande taille, de petite taille. Mais là, on a un arbre qui est vraiment tout petit. On va finir avec celui-ci, qui est toujours de la même génération. Alors, je voulais vous le montrer parce que là, il a carrément un défaut de conicité. C'est dû à une coupe qui a été faite ici. Et l'arbre, il a repoussé sur le côté, mais il a fait un petit bourrelet, un bourrelet cicatriciel. Et il a épaissi ici. Alors, il y a deux façons de corriger le problème. D'abord, en venant un petit peu toucher ici avec une pince. Donc, si je viens avec ma pince ici, je vais pouvoir enlever la partie cicatrisée qui a grossi et puis repartir sur quelque chose de plus fin, de plus gracieux, on va dire. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de laisser tiger l'arbre. Ça va permettre de rattraper la conicité du tronc et ainsi de gommer ce petit défaut. Alors, moi, je fais les deux. C'est-à-dire que je coupe ici, utiliser un petit peu de mastic qu'on vient positionner sur la coupe. Ça évite les petites attaques de bêtes et puis aussi que l'arbre s'affaiblisse ici, qu'il y ait des infections, des petites maladies, tout ça. Puis, on vient tailler les petites branchettes comme on a fait avec les autres. On va laisser deux paires de feuilles. Voilà. Ici. Là, c'est un petit peu raide, ça. On va l'enlever. Et puis, et puis ici. Voilà, et on a un arbre qui est de nouveau prêt à repartir en culture. Je vais le remettre sur mes étagères et puis il va attendre une année supplémentaire avant d'être retaillé. Voilà ces résultats qu'on obtient, des petits résultats très sympas. Vous avez cinq arbres ici, il y en a bien d'autres sur les étagères. C'est des arbres que l'on va pouvoir faire grossir, que l'on va apprécier vraiment même de suite puisque vous voyez qu'en un an, on a déjà un résultat partiel. On a un pré-bonsaï établi. Je voulais vous montrer des arbres qui sont issus de première génération. Par exemple, cet arbre que j'ai monté sur une pierre qui a environ une dizaine d'années de travail dessus. C'est un arbre que j'avais laissé pousser en bac de culture. J'avais installé l'arbre sur une pierre, une pierre que j'avais ramassée au bord de l'océan. Et puis, chaque année, j'ai taillé, je l'ai laissé tiger et tout, et de telle façon qu'il grossisse sur sa pierre. Je voulais vous montrer un autre arbre qui est issu de vraiment la première génération. C'est à partir de lui que j'ai bouturé l'ensemble de tout ce que vous voyez autour de moi. Cet arbre-là, je l'ai depuis 2004-2005. Je l'ai acheté en 2004-2005. Il a bien grossi et maintenant, j'en ai fait un show-in. Je l'ai vraiment installé dans un petit pot. Je trouve que c'est quand même un arbre qui est très intéressant. Il a ses défauts, il a ses qualités, mais je trouve qu'il ressemble vraiment à un petit show-in, un petit bonsaï de qualité. Je l'ai déjà mis en exposition à Mollévrier. Il était présent et je trouve que c'est gratifiant. Assez rapidement, alors bien sûr, assez rapidement, c'est vrai que là, vous avez un arbre qui a 14 ans. On peut dire que c'est très très long, mais vous avez des résultats ici, partiels, qui vous montrent que vous pouvez aller très très vite. Et donc là, je voulais vous montrer la dernière génération qui a été mise en forme récemment. C'est Laurent qui s'est chargé de faire ce travail, qui est venu au club. Il a travaillé sur ses arbres et il a mis en forme. Il a posé la ligature et on a commencé à travailler sur les courbes. Je lui ai bien expliqué qu'il faut vraiment bien bien serrer les courbes. Il ne faut pas faire des courbes trop amples parce que si vous faites des courbes trop amples, ça ne va pas faire des mouvements gracieux. Donc il faut faire des mouvements intéressants, des mouvements très courts, très très durs, quitte à casser des fois un petit peu le bois pour obtenir un résultat intéressant. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Moi, je vous retrouve très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et nous retrouverons les cotonnées astères horizontalistes très vite, mais d'ici environ 8 à 10 mois pour une nouvelle vidéo. Et nous retrouverons les cotonnées astères horizontalistes très vite sur la chaîne.